Le bain de Berck, une autre histoire de Julien Béziat. L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon bain. C'est Berck, mon doudou, qui me l'a raconté. J'ai posé Berck sur le bord de la baignoire, puis je suis allée jouer dans ma chambre le temps que l'eau finisse de couler. Le problème, c'est qu'il a glissé et plouf ! Berck était assez content, il n'a pas l'habitude de se baigner. Il a voulu faire coucou à mes jouets de bain, mais avec l'eau, il a dit « Glou glou ! » « Berck se noie ! » a crié Trouillette, ma tortue. Le seul qui sait bien nager, c'est Drago. Mais quand il a voulu sauver Berck, il a trouvé l'eau trop chaude. Berck s'est alors mis à appeler. « Attends, Glion ! Glé 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 glé. Qu'est-ce qu'il dit ? » a demandé Poulpe. « Il est en train de cuire ! » s'est lamenté Trouillette. « Tiens bon ! » a dit Aspiro l'éléphant. « Je vais mettre du froid. » En tirant sur le robinet, Aspiro a fait tomber le shampoing et ça a commencé à mousser, mousser. Aspiro a arrêté l'eau. On ne voyait plus Berck. « Il a été touché par la mousse ! » a soufflé Trouillette. Mais Berck a répandu à travers la mousse. « Ça va, ça va ! Mais attention ! J'ai chichi dans le chuchin ! » « Qu'est-ce qu'il dit ? » a demandé Poulpe. « Il s'étrangle, il s'étrangle avec la chaîne ! » a gémit Trouillette. « On arrive ! » ont lancé Drago et Poulpe. « Blou-blou ! » a dit Berck en voyant apparaître Poulpe et Drago avant d'ajouter. « Attends, blé-blé-blé-blé-blé-blé-blé-blé-blé-blin ! » « Hein ? » a fait Poulpe. « On ne comprend rien ! » a dit Drago. « Poulpe tire sur la chaîne pour le remonter ! » L'eau s'est alors mise à tourner, tourner en faisant sur le bord Trouillette a hurlé « Ah c'est la fin ! La baignoire les avale ! » Aspirot a alors pris son élan et il a bouché la baignoire avec son gros derrière. Ensuite, il s'est mis à aspirer l'eau du bain de toutes ces forres jusqu'à gonfler comme un ballon. Dans la baignoire, il n'y avait presque plus d'eau et Berk était sain et sauf. « Tu nous as fait peur ! » lui a dit Drago. « Merci, mais ne faites pas vous inquiéter ! » a répondu Berk. « Je me suis bien amusée et je voulais juste vous dire, attention, j'ai fait pipi dans le bain. » « Berk ! Berk ! Berk ! Berk ! » « Mais qui a encore mis de l'eau partout dans la salle de bain ? » La nuit de Berk. Une histoire de Julien Béziat. L'autre jour, un truc terrible est arrivé à l'école. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. « Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié Berk dans la caisse à doudou. Tu le retrouveras demain, il ne peut rien lui arriver, » ont dit mes parents le soir pour me rassurer. La nuit est tombée sur l'école. Un croque au sac à dos avait été oublié lui aussi. « On ne va pas rester là, croque, allez viens, on va se balader, » a proposé Berk. Ils ont ouvert la porte de la classe. « Ouh ! Il y a quelqu'un ? » a fait Berk. Et Croque a bordouillé. « Tu crois vraiment qu'il peut y avoir quelqu'un, là ? » Berk a voulu allumer la lampe sur le bureau de la maîtresse. Mais il a glissé et badaboum, blanch, splatch ! « Ouf ! Pas de mal, a dit Croque. » « Mais Berk, j'ai atterri dans la poubelle. Et toi, ça va ? » « Oui, a répondu Berk. Je suis tombée dans un truc mou. On va prendre la lampe. Elle marche encore. » En avançant, Croque et Berk ont alors entendu quelque chose de bizarre. « Sproch ! Sproch ! Sproch ! Sproch ! » Croque a bégué. « Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est ? » « On dirait un bruit de grosses pattes qui écrabouillent, a dit Berk. » « Sproch ! Sproch ! » Berk a chuchoté. « On dirait plutôt des ogres qui mâchouillent ou des sorcières qui bidouillent. » Puis Berk a levé la tête. « Oh ! Regarde, Croque, on dirait. Non, arrête, j'ai la trouille, a fait Croque en s'agrippant au fil de la lampe. » « Clac ! » La lumière s'est alors étendue d'un coup. Croque a crié. « Sors-nous de la Berk. On va être écrabouillé, mâchouillé et bidouillé. » « Sproch ! Sproch ! Sproch ! Sproch ! Sproch ! » Plus vite, le bruit accélère. « Sproch ! Sproch ! Sproch ! Sproch ! Sproch ! Sproch ! » « Clic ! » Berk a trouvé la lumière. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc vert ? » « Berk a alors regardé ses pieds. » Il en a levé un. « Sproch ! Sproch ! » Et puis l'autre. « Sproch ! » « Ah, on dirait qu'on a fait de la patouille, a dit Croch. » Le lendemain matin, j'ai trouvé Berk avec Croch. Ils étaient pleins de peinture verte, mais heureusement, il n'y en avait plus du tout dans la classe. Aucune tâche. Ils avaient passé le reste de la nuit à tout nettoyer. Enfin, presque tout. Parce qu'au moment où la maîtresse est assise sur sa chaise, ça a fait... « Sproch ! » « Sproch ! » « Sproch ! »